Chaque année, ils sont des milliers d'orthodoxes à se rassembler ici, dans les rues de la capitale éthiopienne. C'est dans cette ambiance de fête, vêtue de leurs habits traditionnels, qu'ils ajustent leurs pas au rythme des chants religieux appelés Timket. Timket est un événement qui occupe une place spéciale dans mon cœur, et c'est la raison pour laquelle baptiser nos enfants est si important aujourd'hui. J'ai pu demander une autorisation spéciale à mon médecin afin de pouvoir quitter l'hôpital et assister à cette cérémonie. Ce qui rend cette fête si spéciale, c'est qu'elle rassemble plusieurs personnes dans un seul et même lieu. Il y a plusieurs activités culturelles qui vont au-delà de l'aspect religieux. Ici, les gens pratiquent des danses et des chants traditionnels, c'est très amusant à regarder. Cette coutume remonte au temps du premier empereur éthiopien, Ménélique Ier. La tradition de l'église orthodoxe voulait que Ménélique Ier s'empare de l'Arche d'Alliance, en possession des Juifs, accusés alors d'avoir perdu la foi. Une tradition qui se poursuit encore aujourd'hui. Durant trois jours, les prêtres sortent de leur église les répliques des tables de loi reçues par Moïse, malgré l'engouement de plusieurs fidèles. Pour certains, cette fête religieuse perd peu à peu de son importance. Timket était un événement plus spécial quand j'étais enfant. Les gens de différentes cultures étaient rassemblés ici avec nous, mais cette richesse culturelle disparaît petit à petit. L'Ethiopie est l'une des plus vieilles nations chrétiennes dans le monde. Le pays compte 40% de chrétiens orthodoxes, soit 100 millions d'habitants. Des fêtes religieuses y sont organisées tout au long de l'année. Timket, Mescal et Fasica sont les plus connues. Elles rythment la vie sociale du pays et sont l'occasion pour les fidèles de se rassembler.